Je suis venu pour regarder comment fonctionne la frontière américano-mexicaine, qui est, vous le savez, la frontière la plus importante quantitativement au monde. C'est le flux migratoire le plus important au monde. C'est aussi l'un des points qui a fait débat, pour ne pas dire polémique, puisque les Américains ont décidé de construire ce que les Mexicains appellent un mur, mais que les Américains se refusent à appeler un mur, puisqu'ils disent « the fence ». Moi, je ne suis pas venu, vous l'imaginez, pour juger, pour donner un avis personnel, mais pour essayer de comprendre comment, de part et d'autre, était vécue cette situation, et surtout comment elle était gérée. J'ai regardé de près ce que sont les systèmes de contrôle mis en œuvre par les Américains, contrôle des flux migratoires, d'une part, mais aussi de risque de terrorisme, de la contrebande, etc. Donc, c'est des systèmes extrêmement sophistiqués, techniquement, avec des sommes financières importantes, et puis cette construction assez pharaonique en termes de travaux publics qu'est le mur. Et puis, j'ai écouté le point de vue des Mexicains, et j'ai regardé comment ils géraient cette question, qu'ils les touchent, voire qu'ils les blessent, mais qu'ils essaient de gérer du mieux possible, d'abord en ayant un système de prévention des migrants, en leur disant de faire attention déjà aux risques physiques qu'ils prennent, deuxièmement, en accueillant avec, m'a-t-il semblé, une très grande bienveillance et beaucoup d'organisations, celles et ceux qui sont instantanément reconduits à la frontière. Et j'ai été aussi intéressé de découvrir, en tout cas d'avoir confirmation, que les Mexicains sont eux-mêmes confrontés à des questions équivalentes, puisqu'ils ont certes une frontière nord avec les États-Unis, mais une frontière sud où ils ont, si je peux dire, des problèmes de pays du nord, au sens où ils sont eux-mêmes confrontés à une immigration illégale, qui n'est pas rien, puisque selon les estimations, ce serait entre 100 ou 150 000 et 250 000 personnes qui seraient chaque année reconduites à la frontière vers les pays du sud. Donc une visite extrêmement intéressante sur des questions, les flux migratoires, qui sont des questions qui vont se poser de plus en plus à travers le pays, puisque, vous le savez, les experts prévoient que pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, guerres intestines, guerres civiles, voire des raisons climatiques, le nombre de candidats à la migration va s'accroître dans les années, dans les décennies à venir.